Oui, je pose tes boules. Ça va ? Ah, c'est Noël ! J'adore trop Noël, l'esprit de Noël, tout ça. Toutes les fondamentales, ici ! Grrrr ! Petit papa Noël ! J'ai des pensées sans compter. Merry Christmas ! C'est la belle nuit de Noël. Tenez, mon petit Jean-Michel, un petit cadeau pour vous ? Vous avez été bien sages ? Jean-Michel 2 ? Tiens, un petit cadeau pour toi, tu as été bien sage. Regarde encore un gros cadeau. Merry Christmas ! Un lunch paddix ! C'est l'esprit de Noël ! C'est magnifique ! On va le tester, tiens. Allez, c'est parti. Tiens, un cadeau pour ta petite sœur, Jean-Michel. Voilà. Bon, j'ai une note en plastique, mais c'est ça aussi, l'esprit de Noël. Oui. Merry Christmas ! Bon, deux appareils merveilleux. Regardez, attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1... La magie de Noël ! Lunch paddix ! Lunch pad mini ! Ne zappez pas tout de suite ! Une énorme surprise vous attend en fin de cette vidéo. Quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de phénoménal. Vous n'avez pas envie de rater ça ? Vous n'avez pas envie ? Bon, voilà, ça y est, j'ai mon lunch paddix. J'ai démarré une session Ableton Live. Il faut savoir que le lunch paddix est fourni avec Ableton Live Lite par défaut. Donc, si vous n'avez pas live, ce n'est pas grave, vous l'avez avec le lunch padd. Ce qui est vraiment très intéressant avec le lunch paddix, c'est qu'on va retrouver toutes les fonctions classiques d'un lunch padd. Mais en plus, on va avoir de l'aftertouch, on va avoir des fonctions supplémentaires pour passer des gammes, des nouveaux modes. Alors, bien sûr, on a le mode session. Mais on va aussi retrouver un mode note particulier quand on va sélectionner une piste de type synthé. Par exemple, ici, j'ai une basse, Analog Base. Et vous voyez, il y a ce mode avec un petit côté déstructuré. Il va y avoir des couleurs différentes, là où des fois, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? En fait, c'est la représentation d'une gamme. Ça, c'est une gamme chromatique. Ok ? Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir jouer sur une gamme en particulier. Pour pouvoir faire ça avec le lunch paddix, c'est hyper simple. Je vais maintenir le bouton note. Je vais passer dans un mode de configuration du mode note. Et là, on arrive sur cet écran. Pas mal de paramètres que vous pouvez configurer, comme l'espacement des fondamentales. Vous avez les différentes notes fondamentales que vous pouvez avoir dans votre gamme. Et ensuite, les différents types de gamme, ici. Et en bas, on peut configurer ces canaux midi. Donc, je vais me mettre en fa dièse. Et puis, je vais prendre celle-ci. Parce que je sais que ça correspond à la gamme harmonique mineure. J'aime bien l'harmonique mineure. Et ça donne ça. Et puis, je peux aussi dire à mon lunch paddix que je veux uniquement voir les notes de la gamme et rien d'autre. Là, j'ai un petit bouton ici. Je l'allume en vert. Et ça y est, c'est fini. En violet, j'ai mes fondamentales. Au milieu, j'ai les notes de la gamme. Et puis, après, évidemment. On peut faire des tas de trucs avec ce lunch paddix. Bon, évidemment, on peut aussi utiliser ce lunch paddix pour faire du drum rack. Par exemple, là, j'ai un giga drum rack dans lequel j'ai plein de samples sympas. Allez, d'autres samples. Petit papa Noël Petit papa Noël Là, on est sur de la musicalité absolument au top. J'ai rarement fait un truc aussi génial. C'est très dissonant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut passer à la fois du mode session, où on peut sélectionner ses pistes, comme ça. On peut aussi, si on rappuie ici, passer en mode mixeur. Et dans le mode mixeur, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi gérer tout un tas d'autres trucs, par exemple le volume de chaque piste. En fonction de la pression que je vais mettre sur le pad, aller doucement faire un petit fade-out. Ou alors, en appuyant très fort, revenir très rapidement sur le volume initial. Regardez ! C'est bien quand ça s'arrête, en fait. Et ça, je peux avoir cette fonction sur le volume, et je peux l'avoir aussi sur le panoramique, ou sinon les effets « send », « send A », « send B », et puis après, j'ai d'autres fonctions, comme par exemple une fonction pour stopper des clips, muter des clips, passer en solo, ou armer ma piste. Vous voyez, par exemple, si j'appuie là, je désarme ma piste. Armé ! Armé ! Désarmé ! Désarmé ! Jean-Michel me fait signe que c'est pratique pour la Corée. Mais en fait, tu fais des blagues ? Non, attends, si Jean-Michel fait des blagues, ça ne va plus du tout ! Non ! On arrête ! Une fois que j'ai fait ça, alors, vous voyez, je vous ai montré cette fonction. Moi, elle m'intéresse, cette fonction qui permet de faire des fade-in, fade-out. Mais en réalité, je n'ai pas envie de les avoir sur les « send A » et « B ». Moi, j'aimerais bien m'en servir avec un contrôle un peu personnalisé. Comment je fais ça ? C'est facile ! Donc là, par exemple, j'ai un drum rack, et je vais vouloir mapper sur cette piste de drum rack certains effets. Vous voyez, par exemple, ici, dans mon rack, j'ai plusieurs macros qui sont disponibles. J'ai un filtre. Mais j'ai aussi « beat reduction ». Et j'ai un repeater que je vais vouloir mapper aussi. Je rajoute un séquenceur dans lequel il y a déjà des séquences pour enregistrer. L'avantage, c'est que quand je fais ça, quand je fais « play ». Et donc, ce que j'aimerais, c'est mapper ces différents contrôles sur des fonctions de type fade-in, fade-out. Je vais réserver mon « send A », qui est ici. Et en fait, au lieu de contrôler les envois « send A », je vais utiliser la fonction pour faire du contrôle MIDI. Donc, je vais aller dire à mon « eButtonLive » en cliquant un coup de bouton droit ici, d'éditer les affectations MIDI. Je vais cliquer sur mon contrôle. Et puis, regardez ce que je vais faire. Je vais appuyer là-dessus. Ça m'a mappé mon premier contrôle sur le filtre. Ensuite, je vais mapper le « beat reduction » sur celui-ci, et le « repeater » sur celui-ci. Voilà, j'ai fini. Et en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que quand je vais utiliser mes contrôles, ça passe tout doucement avec le filtre qui s'ouvre, tout doucement. Et en fonction de la vélocité avec laquelle je vais taper sur les pads, ça va aller plus ou moins vite. C'est-à-dire que si je tape doucement, ça descend tout doucement. Si je tape vite, ça descend très vite. Donc, c'est cool. C'est cool parce que ça me permet de faire des trucs du genre… Bon, là, on est d'accord, Jean-Michel. J'ai détourné un petit peu les fonctions du Launchpad X parce qu'en vérité, cette fonction, elle sert normalement à utiliser le « send », c'est-à-dire envoyer, par exemple, de l'effet, de la reverb, du delay. Là, en fait, j'ai trois pistes à ma disposition et en fait, chacune des pistes m'envoie un contrôle MIDI différent. Donc, j'ai utilisé les trois pistes pour pouvoir envoyer trois contrôleurs MIDI. Si je veux envoyer plus de contrôleurs MIDI, j'ai qu'à créer des pistes supplémentaires et elles seront disponibles pour pouvoir contrôler un autre paramètre de votre choix. J'aime bien le Launchpad X parce qu'il y a des petites fonctions comme ça qui sont un petit peu camouflées. Il suffit d'appuyer longuement sur un paramètre pour pouvoir avoir accès à quelque chose de différent. Là, je vous ai déjà montré le mode de configuration des notes, mais si vous appuyez longuement sur la section mixeur, vous tombez sur ce panneau. L.E.D. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Je ne vois pas. Ah si, regarde. Ah, et ça, c'est quand tu ne supportes pas la lumière, Jean-Michel. OK ? Sinon, on peut l'éteindre aussi. Regarde. Éteint. Allumé. Éteint. Allumé. Alors, on a aussi accès à des modes dits custom dans lesquels on va pouvoir configurer son Launchpad X pour pouvoir faire des choses personnalisées. Donc là, ça va être un peu à vous de définir ça. Vous pouvez le définir sur le site Components d'Innovation. Et donc, dans le mode custom, vous allez pouvoir configurer votre Launchpad pour faire à peu près ce que vous voulez. Avoir un jeu de pâte qui soit vraiment complètement personnalisé pour vous, pour votre live, pour votre show, pour ce que vous voulez. Évidemment, on va retrouver là-dedans toutes les fonctions qu'on s'attend à retrouver dans un Launchpad, en plus d'avoir une fonction capture ici pour enregistrer ses propres séances. Donc ça, c'est plutôt très bien. Bon, mais au-delà des trucs idiots que je peux faire sur mon Ableton Live, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on achète un Launchpad X, on peut directement avoir accès à de la musique en ligne. Vous allez sur le site intro.novationmusic.com. Et on arrive directement là-dessus. Launchpad intro. Et vous avez déjà quelques petites musiques sympas qui sont paramétrées. Et il y a également une application iOS que vous pouvez télécharger pour pouvoir vous amuser avec votre Launchpad. Je vous la conseille parce que c'est relativement sympa. C'est très esprit de Noël, ça aussi, quand même. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Clap trap. Il y a même un éléphant sans plaît. Je passe en mode session. Je rappe une deuxième fois pour aller en mode mixeur. J'arme ma piste. Je repasse en mode note. J'enregistre. Ça, c'était le Launchpad X. Et n'oubliez pas, vous avez aussi le Launchpad Mini. C'est presque pareil, sauf que c'est un peu plus petit. Des fonctions un tout petit peu différentes, mais un appareil qui est tout mignon, c'est tout petit. En plus, regardez, derrière, c'est orange. J'aime l'orange. Bon, l'esprit de Noël, c'est aussi le fait de faire des cadeaux. Jusqu'à la fin du mois de décembre, vous pouvez participer au concours dont vous trouverez tous les détails dans la description pour gagner ces deux appareils, un Launchpad X et un Launchpad Mini. N'oubliez pas d'aller regarder la description, participez au concours et bonne chance. Joyeux Noël à tous. N'oublie pas d'être un bon petit garçon. OK. Passe un joyeux Noël et une bonne année. Oh boy, that's right! Oh my God!